ta couleur préférée j'en ai plusieurs j'aime le rouge et le vert en fait et ça dépend des moments j'aime le bleu aussi mais le vert ouais le vert j'aime beaucoup et puis et puis le rouge surtout les dernières années j'aime beaucoup le rouge parce que c'est la couleur de la victoire quoi ça arrache bien et puis voilà j'aime toujours bien le voir bien voir une belle moto rouge une belle caisse le rouge chinois le rouge chinois plutôt le rouge le rouge diabolique on va dire vraiment qui qui pète les deux sites internet auxquels tu te connectes le plus souvent je suis pas un gros gros amateur d'internet mais il y a un site de manga parce que je regarde une série qui s'appelle one piece et qui est le dessin animé en tout cas qui pour moi depuis que je suis né en tout cas parce que j'en ai regardé dessin animé mais c'est le meilleur pour moi c'est vraiment même adulte là je prends un pied fou à regarder cette série et puis c'est sûr donc je ne sais qu'il fallait faire dessus c'est du japonais donc voilà ça j'ai vu assez souvent parce que il faut formater les épisodes et puis voilà mon site internet pour voir mes mails sinon après les sites internet ma fédération j'allais beaucoup sur facebook mais bon là c'est plus trop le cas j'ai fermé un peu ma session pour reconstruire quelque chose de nouveau parce que ça partait dans tous les sens et là actuellement tu as combien de contacts dessus j'en avais beaucoup trop après les championnats du ça dégénéré donc j'ai fermé ma session pour jouer à refaire une autre quelque chose de bien cadré de bien propre pour tout le monde comme ça et puis le site de ma fête voilà de temps en temps la fie aussi pour garder les classes de ma bio et des choses comme ça et puis shopping ton ou ta meilleure amie dans le sport ma meilleure amie c'est mon frère c'est mon frère en tout cas en premier parce que c'est le sport véhicule beaucoup de valeur et et moi la valeur la plus forte que j'ai rencontré c'est finalement la sincérité la sincérité la confiance la confiance dans quelqu'un c'est quelque chose d'énorme et ça je partage avec lui et c'est pour moi de il ya une forme d'amour aussi l'amour une grosse amitié et c'est avec lui que tout cas que que je suis là aujourd'hui que j'ai tous ces résultats c'est c'est grâce à lui il a mes débuts il est là aujourd'hui je sais qu'il sera toujours là pour me soutenir ski ou snowboard ski ou snowboard pour le moment ski parce que je j'hésite à faire une initiation snowboard mais j'ai envie de la faire mais je sens que ça va me prendre quelques jours et je je risque de prendre quelques gamelles et de pas profiter comme le vrai mais je sais qu'un jour ton point faible mon point faible aujourd'hui je le cherche je rigole je pense que j'en ai plusieurs mais aujourd'hui j'ai réussi à les gommer les uns après les autres je crois que le point faible en fait je vais juste dire que j'essaie de muscler mes points forts et mes points faibles en fait je sais pas que je les oublie mais il finit par ne plus exister en fait ne plus exister parce que je n'ai plus à rentrer à dire un rapport avec eux c'est ça parce que voilà j'ai plus je fais ce que j'ai à faire aujourd'hui et je suis quelqu'un aujourd'hui qui me remet très très vite en question et ça c'est une grosse force donc j'ai pas le temps de cogiter sur sur mes faiblesses quoi et la remise en question ça serait ton point fort aujourd'hui oui la remise en question la relativisation si on peut dire ça je ne sais pas relatifiser en tout cas c'est c'est mes points forts aujourd'hui et puis voilà vite prendre des décisions ta plus grande peur ma plus grande peur j'ai peur de certaines choses ma plus grande peur ce serait de voir certaines choses qui n'existent pas ma famille par exemple de voir que des choses disparaissent autour de moi et sans que je comprenne moi je pense que de voir les choses s'effondrer autour de soi je pense que c'est des gens proches avoir peur de perdre ces gens là voilà je pense que ça c'est très très important et puis un peu la peur de l'inconnu de ne pas savoir où on va ça c'est assez flippant ton pire souvenir ? les JO de Pékin je crois que c'est les JO de Pékin ça passe même avant la montée de l'Alpe d'Huez et la randonnée de cet après midi c'est les JO de Pékin c'est les JO de Pékin mais je n'oublie pas que ça a été un moment fort et riche en émotions très dur franchement intérieurement mais qui t'a construit ? voilà qui m'a aidé beaucoup et je crois que le public m'a beaucoup aidé à supporter cette charge lourde que j'avais sur le dos sur le moment et après les encouragements des gens voilà parce que c'est une situation que j'ai vécu que j'ai pas tout de suite bien compris sur le moment c'était très violent et voilà et avec le temps j'ai pu comprendre certaines choses mais il y a toujours des choses aujourd'hui qui restent inexpliquées et le CIO voilà n'est pas est perfectible en tout cas il y a des choses à améliorer pour éviter de tels débordements de telles catastrophes dans un moment qui devrait être un pur moment de bonheur qui est censé être justement le rapprochement des dieux jusqu'au contrôle antidopage que tu évoquais que tu fais alors qu'on te refuse de monter sur le podium exactement ça je me dis avec du recul je comprends pourquoi j'avais la rage je comprends franchement aujourd'hui parce que ce contrôle antidopage je l'ai fait mais en même temps j'ai jamais vu le médecin de l'équipe de force dans cet état parce qu'il y a des choses que les gens ne savent pas parce qu'ils n'étaient pas en coulisses mais il s'est passé beaucoup de choses en coulisses parce que c'était pas normal ce qui s'était passé et ça ça rendait encore plus difficile la chose à vivre mais aujourd'hui c'est vrai que je relativise beaucoup plus avec ma famille, mon cocon familial, mon fils, ma femme ces choses là sont très importantes dans la vie ça construit un homme comme on peut dire le métier que tu aurais pu te faire quand tu étais petit ou que tu pourrais faire en reconversion derrière ? quand j'étais petit je voulais être vétérinaire parce que j'adorais, j'ai toujours eu des bêtes, enfin des bêtes des animaux petit j'ai tout, j'ai eu des moutons, des poules j'habitais à la campagne donc j'aimais beaucoup ce rapport à soigner quand la bête était malade ou à accompagner, enfin voilà j'étais assez proche c'est des moments inoubliables et voilà je voulais être vétérinaire, m'occuper des animaux et puis bon ça m'a vite changé parce que voilà la vie fait qu'on se dirige autrement sinon aussi à notre perte j'ai voulu être architecte donc ça non plus j'ai pas continué parce qu'il y a eu aussi l'escrime qui m'a un peu envahi mais ma reconversion ce serait l'idéal ce serait dans l'organisation d'événements franchement ça serait dans mon sport toujours créer des événements internationaux avec des stars que j'ai connus dans mon sport et des rencontres pas forcément entre individuels mais en mélangeant toutes les stars, faire des trucs un peu comme des all star games quoi des trucs pour l'escrime voilà, des trucs comme ça avec beaucoup d'ambiance, un public de fou, folie et puis voilà quoi ça c'est le rêve bon après je peux me mettre aussi dans le mouvement sportif toujours dans le domaine du sport j'aime beaucoup le sport et quel que soit le sport ça peut être le tennis, l'athlée, je suis beaucoup de sport en général et il y a beaucoup de sport que j'aurais aimé faire le football passe en premier mais il y en a d'autres donc voilà ta plus belle victoire ? ma plus belle victoire c'est le championnat d'Europe cette année c'était pas un... on va dire que c'est mon plus beau titre individuel mon plus bel aboutissement parce que ça faisait un moment que j'attendais j'attendais ce moment là et ma gestion de la compète a été vraiment énorme quoi j'ai vraiment été super fort sur cette compétition là et je suis assez fier aussi de ma troisième place au championnat du monde parce que j'étais pas dans le même état j'étais pas dans le même état d'esprit mais je pense qu'il fallait pas bon me prendre parce que j'étais super agressif et puis je pensais pas à l'échec quoi franchement depuis quelques temps je pensais pas trop à l'échec donc mais j'étais dans un autre état d'esprit mon jeu était différent mais quelles que soient les situations dans la compétition j'ai su à des moments bien 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 gérer répondre à tous mes doutes et les gommets très très rapidement mais les Europe parce que c'était abouti quoi franchement il n'y a pas eu de match serré j'ai tout gagné assez largement donc super compétit si tu étais acteur dans quel film tu devrais réjouer ? il y en a pas mal quand même il y en a pas mal moi j'aime bien aimé un film comme Gladiateur je trouve ça c'est juste énorme même s'il meurt à la fin quoi un point commun avec Antoine Denaria ah ben ouais 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 tout à fait tout à fait et puis bon il y a des films un peu style les évadés voilà des films des bouffées d'air quoi sur la psychologie le drame des choses comme ça des rôles fantastiques aussi ça m'aurait assez plu des choses sur l'au delà ou les fantômes des choses comme ça sur la science fiction aussi je vous kiffe une lecture à conseiller ? une lecture à conseiller une lecture à conseiller il y a un bouquin enfin j'ai vu le film d'abord mais il y a un bouquin qui qui m'a plu beaucoup c'est le début d'année dernière c'était La Route The Road j'ai trouvé ça assez tripant dans un monde sans espoir en fait d'essayer de chercher l'espoir dans un monde sans espoir c'était énorme et puis là ce que vivent les deux personnages c'est vraiment c'est énorme quoi c'est énorme c'est des choses qu'on ne voit pas tous les jours et qui peuvent arriver à mon avis et je conseille ça à tout le monde ça peut faire relativiser dans le monde dans lequel on vit à quelle heure te couches-tu en moyenne ? on va dire qu'avant je me couchais assez tard mais depuis que j'ai mon fils Gabriel ben voilà exactement comme toi donc je ne sais pas s'ils sont tous comme ça mais j'ai besoin de récup donc en moyenne 22h 30 23h c'est on va dire que mes yeux commencent à me brûler sévèrement à ces heures-là ta spécialité culinaire ? là j'ai peur de ne pas être raffiné spécialité culinaire c'est très difficile moi je suis très local j'aime beaucoup mes plats locaux mes haricots rouges mes bananes jaunes surtout bien préparés par ma mère et une bonne roelle de porc voilà il y a des gens qui s'en privent mais ils ne savent pas comment c'est bon et voilà ça c'est peut-être mon plat préféré les haricots rouges bananes jaunes là c'est un poids je pense en tout cas et toi en tant que cuisinier ? en tant que cuisinier voilà c'est pas très raffiné ce que j'avais dit avant je suis pas très je suis pas très raffiné quand même parce que bon les pâtes à diverses choses voilà c'est plutôt voilà les quiches voilà je peux de temps en temps m'attaquer un plat difficile le problème c'est que je vais passer une après-midi voilà sinon voilà j'ai pas vraiment d'idée en tête là parce que il faut que je revois la recette et que je me rappelle déjà du nom de ce que j'avais fait donc voilà je sais pas voilà on va dire des pâtes toutes sortes de pâtes en préparation avec des petites touches originales de ma part et puis et puis voilà quoi des quiches toujours avec des produits des épices des épices un peu qui ont pas l'habitude d'être là d'en rien faire là donc voilà Michael Jackson ouais ouais c'est le numéro un c'est pour moi c'est toute mon enfance et franchement c'est pas souvent qu'un qu'un décès on va dire dans la musique me touche autant c'est pour moi le roi il a partagé mon enfance avec tous ses albums qu'il représente tellement c'est vraiment impressionnant c'est je trouve même pas les mots c'est même affectueux c'est un truc de fou je pense ce genre de gars j'espère même pas avoir envie de l'approcher tellement c'est fort ce qu'on peut ressentir tellement il est fort dans ce qu'il fait c'est un génie quoi franchement il est trop trop fort maintenant il est plus là et j'oublierai jamais en tout cas j'ai tous ses albums j'écoute tout le temps ça m'accompagne dans toutes mes compètes mais il y a aussi voilà il y a d'autres artistes aussi comme Ennio Morricone enfin voilà il y a des artistes que j'aime beaucoup je crois qu'ils sont trop forts et ça m'inspire même dans ce que je fais tous les jours